Coucou tout le monde et bienvenue dans votre émission ETV en commune. Aujourd'hui nous allons parler tradition, nous sommes à Mornalo et nous sommes venus voir le Pitacoc. Allez ! Alors nous sommes chez Dolorès en fait au Pitacoc à Mornalo et bonjour madame. Bonjour, je viens de Dordogne. Alors vous venez de Dordogne, vous êtes venu visiter le Pitacoc. Exactement, ça nous manquait. C'est vrai, c'est la première fois non ? Oui oui tout à fait, notre fils est ici depuis trois ans, nous en a souvent parlé mais bon on ne l'avait jamais vu. D'accord et vous justement vous attendez à quoi quand vous venez ? Pourquoi vous venez ? Pour connaître les coutumes. D'accord. Et le beau pays et le soleil, là-bas il gèle en France. Oui c'est sûr, c'est sûr. Et là vous vous attendez à quoi par rapport à cette visite ? Est-ce que vous pensez que ça va vous permettre d'apprendre des choses nouvelles sur la culture guadeloupéenne ? Bien sûr, c'est la raison pour laquelle on fait beaucoup de musées, beaucoup de visites ici en Guadeloupe depuis qu'on est là. Ça va faire trois semaines parce qu'on veut apprendre beaucoup de choses sur la culture guadeloupéenne, sur les us et coutumes, les façons de faire, qu'on ne fasse pas nous d'un père quand on rencontre quelqu'un. Bien sûr, mais c'est très bien ça. Du coup je vous laisse partir en visite. Merci beaucoup, bon courage à vous. Merci. Alors nous sommes au Pitacoc en compagnie de Dolorès Bélair. Bonjour Dolorès. Bonjour Aïssa, bienvenue au Pitacoc Bélair. Merci. Justement, depuis quand existe ce Pitacoc ? Le Pitacoc Bélair existe depuis 1942 par René Bélair qui était mon père. D'accord. Et en fait, comment se fait-il qu'il y ait un Pitacoc en Guadeloupe que ce soit autorisé ? La loi du général de Gaulle de 64, parue au journal officiel de 65, permet que les combats de coques demeurent sur le sol français partout où les combats de coques ont existé avant. D'accord. Et donc en fait, mais ce sont des combats où les animaux ne sont, c'est pas jusqu'à la mise à mort, si ? En liberté, les coques de ce combat se battent jusqu'à mort. Dans le Pitacoc, on arrête avant, mais ça peut arriver qu'il y ait un coque mort. Oui, tout à fait. Mais en liberté, ils se battent jusqu'à mort. De toute façon, Aesop l'a dit 625 avant Jésus-Christ, les coques se battent par instinct et sans intelligence. Bien sûr, bien sûr. Et donc, penses-tu qu'il est important de maintenir un Pitacoc en Guadeloupe ? Le Pitacoc, c'est un pont du patrimoine. C'est le seul lieu en Guadeloupe où le respect de la parole donnée continue à exister. Donc, c'est déjà très bien. Deuxièmement, c'est une activité parallèle qu'on dira. Mais moi, j'ai vu cette activité. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont au Pitacoc parce que les gens décèdent, les enfants ne reprennent pas. Mais avant, nous n'avions pas d'allocation familiale en Guadeloupe. Donc, que faisaient les mères de famille ? Ils venaient vendre des pâtés coco, du boudin, des accres à l'après-midi quand il y a Pitacoc pour pouvoir faire des petites économies pour envoyer leurs enfants à l'école. Donc, ça veut dire qu'on travaillait pour avoir quelque chose. Donc, la balance était en équilibre. Bien sûr. Donc, ça fait partie de la culture et du patrimoine guadeloupéen. Tout à fait. Parce que quand il y a les combats de corps, on doit préparer le repas traditionnel. Et c'est plusieurs personnes qui préparent ce repas. Alors, oui. Les gens sont contents de manger un bon repas. D'accord. Mais justement, parlons de repas. Tu ne manges pas tes coques ? Mais oui. Pourquoi ? Mais je sais comment ils sont nourris. Mais je sais comment ils sont nourris. Donc, je sais qu'est-ce que je mange. Ok. Donc, de toute façon, tu les élèves. Donc là, aujourd'hui, tu as combien en totalité ? Tu aurais combien de poules, coques et poussins ? En totalité, à peu près. Alors, il y a une bonne quantité. Je ne sais pas si tu travailles aux impôts. Je ne te dis pas. Tu as bien raison. Bien répondu, Dolorès. C'est un femme potomitant qui est bien debout. Et si, par exemple, je veux venir avec mon enfant ou en famille, on a envie de venir, comment ça se passe ? Il faut venir à quel moment au Pitacock ? Alors, la visite au Pitacock se fait le lundi, le mardi à 10h et à 11h. Le vendredi, 10h, 11h, 15h. Le dimanche, sur réservation. Les autres jours, c'est sur réservation. Alors, il faut savoir qu'il y a les écoles qui viennent, sont les enfants des collèges qui sont en langue et culture régionale. Par contre, il y a l'école Notre-Dame de Grèce, si je tire un chapeau. Chaque année, on mène deux classes. Et on dit bien l'école Notre-Dame de Grèce. On aurait pu dire pas cette école qui viendra. Et au contraire, ils viennent pour que les enfants apprennent la tradition, apprennent le patrimoine et savent ce que c'est que le mot respect de parole donné. Bien sûr. Et donc, en plus, tu reçois les écoles. Donc, ça reste un lieu mythique où on peut venir en famille ou encore simplement s'informer également. Puisque, en fait, tu racontes un peu l'histoire. Comment se passent toutes ces visites ? Qu'est-ce qui se passe durant ces visites ? Durant la visite du Pitacock-Bélair, je fais l'explication. Et vous voyez, chez moi, tout est en plusieurs langues. Les gens peuvent lire aussi, comprendre. Je fais la pesée des coques et je fais un combat de coques qui va durer 3 à 4 minutes. Ok. Ben écoute, super. En tout cas, merci beaucoup Dolorès. Comment on fait pour te contacter si on veut venir ? Alors, pour venir au Pitacock-Bélair, Dolorès, 06 90 60 85 67 ou 06 90 94 10 31. En tout cas, merci beaucoup Dolorès de nous avoir reçus. Merci à ETV et Claire Télévision de venir au Pitacock-Bélair pour faire connaître ce pan du patrimoine. Mais on va revenir, je te le dis, franchement. Allez, c'est parti pour le combat. Ah, Dolorès ! Tiens Raïssa, comme ça tu pars avec ton coque. Ah, je pars avec mon coque. Mais merci beaucoup, 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 en tout cas, de cette visite qui a été extraordinaire. Vous, je vous encourage à venir à Mornalo, aller au Pitacock-Bélair. Donc, franchement, ça vaut le coup d'œil. Beaucoup d'histoires. Et en fait, on comprend beaucoup mieux pourquoi ça fait partie de la vie de la Guadeloupe. Ça fait partie de, comment dire, des traditions. En tout cas, merci de nous suivre sur ETV, dans ETV en commune. Et je vous donne un autre rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt, bye bye ! Bye bye ! Bye bye !